L'image du roi du Maroc m'a saisi hier soir, quand je l'ai découvert. Oui, mais la déférence des Marocains, la dévotion, je vous assure, on peut déjà voir ces images. Je sais que Philippe, on l'a dit hier, vous êtes très proche pour des raisons personnelles des Marocains. C'est absolument incroyable. Les gens se jettent sur lui pour l'embrasser. Le commandeur des croyances. C'est le commandeur des croyances. Le commandeur des croyances. Donc le roi du Maroc n'est pas une nature divine. D'où la déférence à son égard. C'est un personnage sacré. Ce n'est pas comme un président de la République. Ce n'est pas à l'égard du politique qu'on a fait de déférence. Regardez cet homme-là, par exemple, effectivement. Et ce qui m'ennuie, c'est toujours de prendre des lunettes de Paris pour juger une culture du Maroc. Ça m'a agacé. Effectivement, beaucoup de gens ont dit que le roi du Maroc n'a pas parlé assez tôt, ne s'est pas rendu au chevet des uns et des autres assez tôt. Mais c'est une autre culture. C'est un autre rapport au monde. Absolument. Et cette culture, effectivement, dans un autre pays, elle est intéressante à voir. Mais surtout, il ne faut pas la juger avec nos paramètres à nous.